Vous connaissez évidemment cette statue. Le monde entier la connaît. Peut-être est-ce la statue la plus célèbre au monde. Mais connaissez-vous son auteur ? Il s'agit d'Auguste Bartholdi, un sculpteur né en 1834 à Colmar. Un sculpteur très talentueux qui eut la chance de vivre à une époque à la fin du XIXe siècle dans lequel régnait une véritable statue au Mani. Ainsi peut-on admirer ses œuvres un peu partout, que ce soit dans sa région natale ou à Lyon, à Clermont-Ferrand, mais aussi de par le monde et notamment évidemment aux Etats-Unis. Mais connaissez-vous cette statue ? Le Lyon de Belfort. Petit rappel historique. Le 2 septembre 1870, Napoléon III est vaincu par les Prussiens à Sedan. La 3e République est aussitôt proclamée et ces républicains ne veulent pas croire à la défaite totale face à la Prusse. Et surtout pas le ministre de la guerre, Léon Gambetta, qui nomme le colonel Pierre-Philippe d'Enfer-Rochereau, commandant de Belfort. Avec une garnison de 15 000 hommes, d'Enfer-Rochereau va exercer une résistance héroïque face aux 40 000 Prussiens qui l'encerclent. Mais cette résistance a un prix. 200 canons prussiens bombardent nuit et jour Belfort, 5 000 obus par jour. C'est une ville dévastée par quelques 100 000 projectiles, par le typhus, la faim et la mort. Mais c'est une ville fière que D'Enfer-Rochereau quittera avec sa troupe en février 1871, sur ordre du gouvernement français, après la conclusion de l'armistice qui scelle la capitulation de Paris. Or, lorsque le traité de Francfort, en mai 1871, ratifie le rattachement de l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, l'arrondissement de Belfort reste français. Pourquoi ? Parce que Belfort est resté invaincu. C'est ainsi que la toute petite ville de Belfort devient le territoire de Belfort, enclave française dans le département du Haut-Rhin, devenu allemand. Belfort va gagner énormément en importance, la ville passera en l'espace de 40 ans de quelque 8 000 à quelque 34 000 habitants. C'est qu'elle va accueillir nombre d'Alsaciens fuyant l'occupation allemande. Fin 1871, le conseil municipal de la ville de Belfort décide de passer commande à Bartholdi d'une statue monumentale pour illustrer l'étonnante résistance de la ville face aux Prussiens. Il se trouve que Bartholdi est un républicain fervent qui s'est fortement engagé en 1870 dans la guerre contre la Prusse. Il est même devenu l'aide de camp de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, rappelons-le, est un républicain italien convaincu qui a offert ses services aux républicains français et s'est vu confier le commandement de l'armée des Vosges. A l'issue de la guerre, Bartholdi se sent ulcéré quand son Alsace natale à laquelle il est si attaché devient allemande, tout comme la Lorraine d'ailleurs. Aussi, accepte-t-il avec enthousiasme la proposition de la ville de Belfort et durant 5 ans, il peaufine son projet un immense lion qui représentera la fierté et la constance de la population belfortine. Il se fait la main en étudiant notamment les lions du Jardin des plantes à Paris. Ce lion monumental en grès rose de Pérouse sera adossé à une falaise sous le château de Belfort. Avec ses 22 m de longueur et ses 11 m de hauteur, cette sculpture est aujourd'hui encore la plus grande sculpture en pierre de la France. Regardez-le, ce lion féroce, un monument dont Bartholdi dit qu'il représente, sous forme colossale, un lion harcelé, acculé et terrible encore dans sa fureur. Et il ajoute que le sentiment exprimé dans l'œuvre doit surtout glorifier l'énergie de la défense. Ce n'est ni une victoire ni une défaite qu'elle doit rappeler. A l'origine, le fauve devait faire face à l'ennemi, la tête tournée vers l'Allemagne. Mais Bismarck, tout puissant à l'époque, refuse qu'il en soit ainsi. Aussi, la tête du lion est-elle finalement tournée vers l'ouest, tandis que son dos est tourné à l'adversaire dans une attitude dédaigneuse. Mais regardez bien, entre les pattes du lion, Bartholdi place une flèche tournée vers la frontière allemande. Une réplique plus petite de ce splendide lion, en cuivre martelé cette fois, trône à Paris, au centre de la place, judicieusement nommée place d'Enfer Rocheron. Attardez-vous, observez sa tête, sa crinière, déjà un peu cubiste avant l'heure. C'est une oeuvre magistrale. La sculpture, terminée en 1879, aura un retentissement immédiat. Carte postale, miniature, publicité, elle inspire aussi nombre de chansonniers, poètes et artistes, comme Max Ernst, par exemple. Quant à la ville de Belfort, elle est dorénavant indissociable de son lion, devenu son emblème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada